Eh bien bonsoir YouTube et bienvenue sur ce nouveau vidéogramme bien évidemment. Voilà je viens de finir le jeu à l'instant, on a regardé les fins du jeu à l'instant, donc j'estime ne rien avoir raté. Écoutez, on va regarder la scie à dad ending pour essayer de la refaire. Et objectif, voilà, jouer au jeu tranquillou, on va pas se faire chier, on va juste regarder comment on fait la run, je vais la faire, et puis voilà. Histoire de me rappeler le bon vieux temps où j'ai fait la 10%, où il fallait crever le plus vite possible dans FNAF 1. Sinon après je me disais, ça pourrait être un peu un running gag, que je fasse tous les jeux FNAF dans la catégorie 10%. Mais juste je finis aucun jeu FNAF, juste jeu crêve. Ah et là je vois qu'il y a un... Tiens là je vois qu'il y a un purple guy. Mais bon c'est pas grave, on a déjà regardé, c'était pour le stream d'avant. Donc tant pis, mais oui c'est sûr que j'ai raté des choses. Mais bon, tout ça après faut s'intéresser au lore et tout. Bon alors, on va regarder la vidéo YouTube. Alors comment commence la run ? Et quand commence la run surtout ? Parce que là il n'y a pas de timer encore. Ah le timer il commence dès qu'on est là. Alors, dès qu'on démarre, on va dans la piste. Enfin on va dans la piscine à boum. Do not use. Là, on est dans le passé. Ah il faudra mettre le jeu en japonais aussi. Alors le problème c'est que si je veux le remettre en français derrière, ça va être galère. Et encore j'ai un... Si c'est probablement mieux de mettre le jeu en japonais, mais je sais pas. Là il y a un long moment où il n'y a rien à faire. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait ? On va dans la machine à jeu. C'est pour ça que ce speedrun là il m'intéresse, c'est qu'il est extrêmement simple. Et qu'en soi c'est juste de l'optimisation, d'être rapide dans tes mouvements. Ah ouais, le spam de la barre espace. Ah mais je vais spammer, ça va être pareil. Donc pour l'instant au début, il a spawn, il est allé à droite, pour aller dans la piscine à boules. Après il est à gauche, il a fait les dialogues, il est allé à gauche, il est allé dans la salle d'arcade. Et là pour l'instant on en est à là dans le speedrun. Et après il juste barre la spam d'espace. La barre d'espace pardon. Là, ça il peut rien faire, il est obligé d'attendre, c'est du dialogue. Une fois que les dialogues allé-retourant ils ont été faits, on va à gauche. On va en haut, donc on passe par la salle d'arcade pour aller dans la salle de stockage. Qui est con d'ailleurs qu'elle soit accessible pour les enfants, comme ça. Après dialogue et on se cache dans Golden Freddy. Là, full dialogue. 3 minutes 6 hein le world record. Ouais, objectif sub 4. On peut peut-être chercher le 3.30. Ça sera la surprise. Ouais, pour l'instant c'est full dialogue. Là, depuis 1 minute 55 de run, c'est full dialogue. Alors il y a juste ce moment là où... Ah, faut juste respirer une fois je crois. Parce qu'à ce moment là, j'étais pas en QWERTY, du coup je savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, c'est que dans le jeu, les chargements sont comptabilisés dans le timer. Et une fois que t'as passé le lapeng, là tout le monde se barre. Et toi aussi. Mais elle est conne cette fin parce qu'il se... Enfin, il est dans le passé quoi. Oh, Tails ne s'appelle pas Tails. Mais non. C'est pourquoi ça m'a lancé mon short d'aujourd'hui. Bon, ok. Bah en vrai, il n'y a pas grand chose à faire. Et bah écoutez. Ah mais j'ai fermé le jeu. Mais j'ai fermé le jeu. Ah bon. J'avais même pas vu que je l'avais fermé. Et bah écoutez. FNAF into the pit. C'est parti, je le lance. Et bah écoutez, on est parti pour un nouveau speedrun. Et ça fait longtemps que j'en ai fait. Après, la différence par rapport à Mario Galaxy, c'est que Mario Galaxy, la run dure 3 heures. Pfff, c'est beaucoup 3 heures. Donc bon, évidemment, on en refera du speedrun de Mario Galaxy. Je ne sais pas quand, mais on en refera. Peut-être à un moment où j'ai des trous, je ne saurais pas trop quoi faire. Mais je pense qu'à un moment, j'aurai une grosse période de Mario Galaxy. Où notamment, je terminerai le... Enfin, je ferai le 100% du jumpless. On reprendra le speedrun de Mario Galaxy. Et après, je pense que l'idée d'ici cet été, ça serait peut-être d'essayer de faire le... Le Mario Galaxy les yeux bandés. Ça peut être rigolo. T'es loin du world record. Énormément ! Pourquoi ? J'ai 50 minutes d'écart avec le world record. Est-ce que c'est bon pour toi ? Un chouïa moins, je crois. Parce que le world record, il est à 2.23. Moi, j'ai fait 3.11. Mais non, mais c'est juste que le world record, en fait, il n'utilise pas la même route que moi. Donc pour récupérer les étoiles, c'est un peu plus rapide. Évidemment, le mec est quasiment parfait. Alors que moi, je fais beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas du tout efficace. Lui, à chaque fois, il fait des sauts, des courses, des long jumps au bon moment. Moi, presque jamais. Il est giga opti. Il one-shot tout, presque. Alors que moi, évidemment, bah non. Je ne one-shot rien. Il va juste laisser de l'avant ce world record. Mais non, mais le mec n'a jamais été battu en 3 ans. Depuis qu'il avait chopé son world record, le mec n'a jamais été battu. Donc bon, je t'avoue que je n'ai pas trop d'espoir. Depuis la sortie de 3D All-Star, je crois. Donc bref. Et je ne sais pas, je crois que je suis 202ème. Je crois que j'avais regardé. Je suis 202ème sur speedrun.com. Donc objectif, je te dirais à long terme, ça serait de faire le sub 3 heures. Mais déjà, si j'arrive à battre mon PB actuel, ça serait bien. Mais voilà. Mais pour ça, il faudrait se réentraîner, recevoir, m'entraîner à faire des trucs qui permettent de me faire gagner du temps. Et ne pas essayer de faire des glitchs ou quoi, qui je sais, ne me font pas gagner de temps d'autant que ça. Exemple. Mais après, ça peut se travailler. Parce que le mec, la first try, mais hyper facilement, alors que moi je n'ai jamais réussi à first try. C'est le gros skip pour arriver sur l'île du... Enfin, la planète du boss du tout premier Bowser Jr. Et en plus, un autre truc avec Marron... Euh... D'important. J'ai totalement oublié... Oui, non, c'est que j'ai beaucoup de défauts. Putain, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Mais bref, moi, Marron, elle est très loin d'être parfaite. Ah oui ! C'est ça que je voulais dire. Moi, j'ai fait que 3 runs sur Marron Galaxy. J'en ai pas fait tant que ça. C'est parce que j'ai pété un câble. Parce que, justement, mon niveau était trop mauvais. Et ça me faisait péter des câbles d'être nul. Et du coup, j'ai arrêté. Donc voilà, moi, j'ai fait que 3 runs. J'ai fait de l'entraînement et tout, ok. Mais j'ai fait que 3 runs, au final. Je crois que j'ai fini 2 runs. Et la troisième, j'ai rashkit, peut-être au bout de 2h30. Bah, au bois... Au bois... Au bois vermeil. Si c'est le nom. La... Non, c'est le bois d'automne. Je crois le nom. C'est le... Les abeilles. Enfin, bref. Est-ce que ce serait pas le moment de faire du speedrun ? Mais en vrai, de vrai, je me dis là... Mais les étoiles... Je peux les avoir, là ? Parce que, bon, là, on le voit pas à cause de ma cam. Mais actuellement, j'ai une étoile. Mais vu que ma dernière save, elle me ramène au moment où je dois aller sauver mon père. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller ramasser ces objets ? Et la photo ? Parce que j'imagine que le speedrun de 3 étoiles, c'est ça. C'est de faire les fins une par une. D'abord, tu fais la 1, puis la 2, puis la 3. J'imagine. Mais un truc aussi que je comprends pas avec l'histoire, c'est pourquoi... Pourquoi le monsieur Spring Bonnie, là, il est... Il a des dents et tout, qu'il est hyper horrifique. Et pourquoi il peut contrôler les gens ? Vraie question. Bon, bref. Bah, nouvelle partie, du coup. On va aller sur le slot, là. Ah, merde ! Non ! C'est bon ? Ah, nickel. Non, avant ça... Oh, putain, non, ça va me changer encore, mais... Ça va me refoutre en plein écran alors que j'ai pas envie. Cacher les mini-jeux ? Alors, général. Activez le chrono ! Non. Hop. Voilà, là, ils me font en plein écran parce que c'est rigolo. Moi, j'ai pas envie d'être en plein écran. Voilà. Eh bah, nickel. Eh bah, maintenant, on est tous à top. Eh bah, écoutez, on est parti. Du coup, la caméra, elle sera... Elle sera en bas à droite. Enfin, la caméra. Là... Ah, quoique, ma caméra, elle gêne peut-être pour... Pour speedrun.com. Faut regarder, c'est important. Je crois pas que ça me soit arrivé aujourd'hui. Alors, you... Alors, tu dois utiliser le speedrun timer in-game. Toutes les runs doivent avoir de l'audio. Tu dois montrer le title screen et une file creation when starting a new full-game run. Ok. The use of multiple input devices. Ok, non. All runs must have a video linked. Merde. Oh. Je peux pas voir. Toutes les runs placées dans le top 5 doivent avoir une forme d'input display. Ah, donc ça, ça veut dire savoir ce que tu... Enfin, ton clavier, ta souris, etc. Je vais faire un speedrun tout de suite de bulle, là. Ah, speedrun. Après, c'est peut-être des speedruns comme sur Genshin où tu peux... Où tu as des speedruns très très simples où c'est juste de faire des défis, quoi. Complete the game by getting the sea dead ending. Ok. Bah, écoute. Donc, on retient. Dès le début, on va à droite. Pour aller dans la piscine à boules. Après, on va à gauche pour débloquer les dialogues et devenir potes avec nos potes. Et après, j'ai oublié. Je crois que c'est full blabla. Full blabla, full blabla. Et dès que notre perso fait l'aller-retour, à ce moment-là, ça veut dire qu'on joue au cache-cache. Je vais rester en français dans un premier temps, d'ailleurs. Et une fois que le cache-cache est lancé... Ah non, avant, il y a la salle d'arcade, c'est vrai. Il faudra aller à la salle d'arcade. Mais je pense que je vais maintenir... Je vais essayer de maintenir le shift, le Q, pour me déplacer vers la gauche. Et je vais spammer ma barre d'espace. Voilà. Et euh... Il n'y a rien de plus à dire. Et après, oui, c'est vrai. Il y a la salle de jeu. Et après, dès que notre perso fait l'aller-retour, moi, je ne peux pas le maîtriser. Ça veut dire qu'on lance la partie de cache-cache. Et là, il faut aller dans la salle d'arcade. Puis dans la salle de stockage. Aller dans le Golden Freddy. Là, on a le mini-jeu où il faut appuyer sur une touche pour survivre. Et une fois que ça s'est fait, on se barre par la porte et fini, Tito. Voilà. Pour une expérience optimale, l'ajuste le curseur jusqu'à ce que l'image du centre soit à peine visible. Ouais. J'ai joué à flippant, mais il y a un cauchemar. Agressivité des animatroniques. Augmente le taux d'apparition. Augmente le taux d'apparition. Chance de pas de porte Freddy. Probabilité de la cachette de Blue Bunny. Bon, bah, ça, on connaît. Du coup, je l'ai déjà. Agression de Chica. Augmente l'agressivité de ce personnage. Ah, c'est cool qu'il y ait ça. Ouais, j'imagine que ça, ça veut dire qu'ils peuvent rien nous faire, quoi. Ouais, mais il est bien, le mode facile. Moi, je l'aime bien. As-tu vraiment réinitialiser les paramètres ? Oui. Bah, je suis en mode simple, là, non ? Ah, c'est mort, il a une maintenance. Alors. Passer. Passer. Ok, et le speedrun commence. Run for your life. Quoi ? Carte ? C'est quoi, mon bouton de carte ? Oh, putain, c'est M. Putain, j'avais oublié cette pute. Putain, mais faut appuyer sur eux pour les dialogues, mais quel enfer. C'est mes nouveaux meilleurs potes. Oh, non, le lapin, papa. Là, on va dans la salle de l'arcade avec mes nouveaux meilleurs potes. Oh, putain, il y a encore des dialogues. Ah, ok, je ne peux pas rester appuyé sur Shift. Ça ne me fait pas courir automatiquement. Là, on est avec mes nouveaux meilleurs potes. Et là, je ne sais plus ce que je dois faire. J'appuie sur eux et barre d'espace. Attends, je vais appuyer sur la barre d'espace parce que je ne sais pas. Et si je tire avec eux, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, putain, c'est forcément la barre d'espace. Ok, je saurais. Il nous reste des boules ou pas ? Je crois qu'on est le dernier à tirer. Ok. Là, une fois qu'on est là, on retourne avec nos potes. Ne te fais pas attraper. Ah, mais je n'ai pas fait l'aller-retour. Donc là. Putain, le sprint que je viens de taper. Donc là, on va en haut. Là, on va là. Eh, je suis pas si en retard par rapport au speedrun, hein, parce que... Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est pas juste jeter. Quoi ? L'endroit est bondé, j'ai l'impression. Oh, une cachette. Attends, j'ai pas compris. Pourquoi ? Pourquoi je me suis fait choper ? Attends, je vois du faire un truc en particulier. Ah, et là, je peux y aller. 1985. Ah, donc on est en 1985 dans le truc. J'ai pas compris pourquoi... Pourquoi il m'a empêché, là, de... De m'abier. De m'amuser. Allez, je vais spammer eux. Très bizarre, là, ce qui s'est passé. Ouais, parce que j'étais dans les temps, là. J'étais bien. Ouais, en fait, de mettre le jeu en japonais, je pense que ça sert à rien. Alors là, la question, c'est quelle touche va falloir que j'utilise ? Parce que je suis pas en QWERTY. Ah, c'est barre espace. Mais c'était bugué, là. Mais je reconnais, c'était bugué. Là, il fait son massacre. Putain, j'ai eu tellement peur de me faire choper. Ah, putain, fallait que je passe. J'avais pas vu qu'il y avait un truc. Cher, je suis chipé, Mike. J'ai pas envie, moi. Ah, putain. Ok, bon, au moins, on fait les erreurs. On fait les erreurs du speedrun, on découvre, on découvre. Et donc, je fais 4. Je gagnais ! Par contre, j'ai pas compris. Quand j'étais dans... Quand j'étais dans le Freddy, j'ai pas compris ce qu'il fallait que je fasse. Fallait que je me... J'arrête de respirer. Au pire, je crève une fois, et on voit comment ça se passe. Alors, intéressant, j'ai vu qu'à un moment, il fallait que j'appuie sur l'espace, du coup. Eh ben, incroyable. Donc, 4-11 pour l'instant à battre. As-tu vraiment supprimé ce fichier ? Oui. Entrée. On reste en simple, on reste en simple. Simple. Très, très basique. Donc, faut que je retienne, on aura besoin d'ouvrir la map. Et donc là, à droite. Simple, basique. Moi, j'aime bien quand c'est simple. Il faut que je retienne aussi quand est-ce qu'il y a des dialogues. Peut-être que je leur ferai la run pour être sûr d'aller vite. Enfin, pour être sûr d'aller vite, évidemment. Puis ça, c'est pour être efficace. Donc là, on va dans un truc d'arcade. Merde. Oh, putain. Et oui, c'est vrai que quand on spam, cette putain de touche shift trop vite. T'as un truc Windows qui dit Oh, t'as appuyé trop de fois. C'est vraiment de la merde d'avoir fait ça. Faudrait vraiment que je le désactive. Le nombre de fois que ça m'a gêné. Ah, j'ai presque fait 100. Oh, le temps qu'on perd, du coup. L'autre con, là, va faire son bet de score à chaque fois. Attends, c'est moi qui tire, là ? Ah non, c'est lui. Ah, mais là, j'aurais dû aller à droite parce qu'il sait où je suis. Ah, putain. Je crois que c'est pour ça que j'aurais dû aller à droite. Et là, il sait où je vais être caché. Ah, il est derrière moi. C'est pas juste, je ne te cache pas. Je t'ai eu. Ah, putain. D'accord, j'ai compris. Je... Ok, je ne vais pas restart la run. Mais j'ai compris. C'est pour ça qu'il faut aller à droite. C'est parce qu'il est censé nous choper une fois. Et après, on est censé trouver une vraie cachette. Donc, c'est pour ça que dans la run, le mec, il est juste allé à droite pour se faire choper une première fois. Mais je pensais qu'il se déplaçait tout seul, son personnage, mais non. Alors, c'est là où j'aimerais comprendre comment je suis censé battre le monsieur... le monsieur lapin. Donc, on rappelle, j'ai fait 4-11, du coup. Je vais... Je suis en train de mitrailler ma touche E, là. Mais du coup, les autres gosses, ils ne m'ont pas... ils ne m'ont pas remercié de les avoir sauvés. Merde. Parce qu'à un moment, il va falloir que je fasse un shift. Maintenir, bah, espace. D'accord. Ok, et là... Ok, là, on skip. Mais pourquoi tu t'es recaché, petit con ? Putain... Ah, il s'est recaché, le débile. Non, au moins, on sait comment un petit peu optir le truc. Là, je suis en sub... Je crois que je suis en sub 4, hein. Ou de très, très peu. Normalement, ouais. Je fais 3,57. Eh bah, let's go. Bon, j'ai gagné 15 secondes, déjà. Et pourtant, j'ai rien... C'est juste, je savais quoi faire, maintenant. Ok. On améliore. Bah, déjà, objectif, c'était de faire en dessous de 4 minutes. Donc là, avec combien ? 3,55. Je suis 66ème. Sur 73. L'objectif, je te dirais, c'est d'atteindre les 3 minutes 30. Voilà. Donc, on verra. Putain, mais c'est fou. Comment le... Enfin, tu te dis, même avec les optis, le mec... Là, il me fout 50 putain de secondes d'avance. Mais tu te demandes, mais comment le mec me fout une avance à ce point ? Exactement comme le top 1 de Mario Galaxy, comment il arrive à me foutre une... Enfin, j'allais dire une heure, mais comment il me fout 50 minutes d'avance ? Vraiment, c'est... Un mystère et un boule de gomme, là. Mince. Non, moi, je veux... Moi, je veux flippant. Parce que j'ai peur, sinon. Je me prépare pour appuyer sur M. Putain. Ok, donc c'est dès qu'on est au niveau de la chaise, il va falloir appuyer sur M. Et à partir de là... Là, je peux continuer à courir, il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de dialogue après l'araignée. Là, on va avoir un dialogue. Allez, non, il faut que je cours, sinon ça passe pas. Bonjour, vous êtes mes super meilleurs copains. Allez. Est-ce que le son du jeu est trop fort d'ailleurs ? Ok, il ne faut pas que j'oublie, il y a un petit... Il y a un petit monologue derrière. Ok. Là, c'est les transitions aussi entre les salles qu'il faudrait que je maîtrise. Mieux. Mais là, déjà, je vais être bien mieux sur cette run, je pense. Là, des détails, on peut gagner du temps, c'est là. Si tu arrives à envoyer la boule au timing près, comme ça, elle tombe directement. Ok. Donc là, après, on va faire le cache-cache. Du coup, je vais juste aller à droite. Vas-y, je vais me mettre devant la porte quand je me mets là. Après, je reviens. Tu devrais commencer. Putain, mais qu'est-ce que je dois faire ? Mais qu'est-ce qu'il fait dans le speedrun à ce moment-là ? Je devrais commencer à courir. Je vais même te donner une longueur d'avance. Ah. Ok. Je vais à droite. Et une fois que, en fait, je peux taper un sprint, ça veut dire qu'il est en train de me poursuivre. Je trouve une cachette. Ok. Une fois que ça c'est fait, on y va. Bon, là, j'ai déjà perdu trop de temps, je crois. Ouais. Je vais restart vu que j'ai compris ce qu'il faut faire pour ça. Donc, il faut juste que j'aille assez loin vers la droite pour que ce soit bon. Comment ? Comment je pars ? Ah, j'arrive. Tu es en train de galérer, je suis en train de me dire comment je me casse. Non, mais c'est cool. C'est chill, il n'y a rien. Il n'y a aucune difficulté. C'est tranquille. Moi, j'aime bien. Il n'y a pas de souci. Appuie sur E pour accéder à ton inventaire. Même là, au début, tu as le temps de réfléchir un petit peu. Alors, dès qu'on est devant la truc, tac, tac. Putain. Ah, il faut vraiment que j'appuie deux fois et c'est bon. Là, dès qu'on entre par la porte, on a un dialogue. Là, avec l'araignée, on n'a rien et on conserve notre shift. Là, dès qu'on appuie sur eux ici, ça nous active un dialogue. Dès qu'on sort de la piscine à boules, on a un autre dialogue. Et une fois que ça, c'est bon, on se casse. Donc lui, dès qu'il passe, on a un petit monologue. Voilà. Moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille vers la gauche et dès que je vois que je peux me déplacer, hop, j'appuie sur shift pour courir. Et pareil avec les changements de plan, du coup. Merde. Ah, putain. Tu perds pas mal de temps sur ça. C'est que j'ai pas réfléchi. En fait, c'est dès que je vois des trucs de dialogue, je dois spammer eux et barres espaces pour être sûr. Comme ça, on tire en dessous et on est sûr de pas mettre de points parce qu'on perd du temps sinon. Ok, nickel. Là, on spam eux. Après, c'est le cache-cache. Donc, on va à droite. Dès qu'on a le sprint, on retourne à gauche. Il nous chope. Dialogue. Là, il nous dit cache-toi mieux, connard. Ah, et je peux garder mon sprint. Merde. Donc, pour moi, le repère, c'est que dans le speedrun, à 1.55, il rentre dans la pièce. Donc là, j'ai 7 secondes de retard par rapport au speedrun. Voir un chouïa plus. En vrai, ça va. Là, j'ai le sub 3.30. Si je gère bien, là, j'ai le sub 3.30 largement. Là, c'est juste les dialogues, je sais pas où est-ce qu'ils sont exactement. Je spam eux. Donc, c'est dès qu'il est devant la grille qu'il active un dialogue. Dès qu'il sort, il est en mode « Ah, il est où l'autre connard ? » « Il faut connard de virus. » Là, nous, on est en mode « Ah, il m'a pas trouvé ! » Et là, on aura le coup de la barre espace qu'il faut parfaitement timer, je crois. Ok. Dès qu'ils me disent de relâcher, c'est que c'est bon. Non, mais mec, là, il a fini. Là, on aura l'échappe. Ah ouais, non, j'ai du retard. Il s'est recaché, cette sale merde, mais il fait chier à faire ça. Ah, putain, le 3.30, je l'ai pas, je crois. Faudrait que je revoye dans le speedrun. Est-ce que quand les enfants, ils fuient, là ? Mais ouais, putain, je me suis trompé. Ok, il n'y a pas de dialogue quand on est devant cette porte. Ah, putain, je l'avais, le 3.30. Ah, je l'avais, dommage. Je vais revoir la run pour voir est-ce que, moi, je me fais chier à faire échappe une fois que Bonnie est passé devant nous. Enfin, Bonnie. Une fois qu'Afton passe devant nous. Moi, je... Et même voir, parce que je spam eux, je re-rentre, je re-rentre dans le costume de Golden Freddy, ce qui me fait perdre genre 4, 3 secondes. quand je suis en train de respirer, il faut que je voie exactement ce que le mec fait dans la run parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire exactement pour gagner du temps. Et après, l'autre truc, c'est une fois que le Lapeng, il est passé devant nous, moi, j'appuie sur échappe, mais est-ce que je ne peux pas juste spammer eux ? Alors, est-ce que je peux... Enfin, est-ce que je peux ne pas me faire chier ? Donc, j'ai fait 3,34,05, ce qui me positionnerait 54ème. Donc, on a pris, quoi, 10 places. Ouais, ça serait bien d'avoir le top 50. Donc, si déjà, je fais sub 3,30, je suis 45ème. Imaginons que je cherche le top 1 FR. Il faudrait que je fasse 3,23. Putain, mais c'est fou, tu le dis quand même. j'avais... Allez, j'avais 7 secondes de retard sur le mec et au final, je finis avec 28 secondes. J'ai perdu 21 secondes à partir de la phase 11 cash. C'est chaud. Bon, on va revoir vite fait la run du top 1 pour voir ce qu'il fait. quand il n'y a pas moyen de l'avoir mieux. Ouais. Bon, ça ne sera pas... Ce n'est pas super bien cadré à cause de la table barre d'en haut, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait de particulier ? Oh putain, son jeu, il est light mais très élevé. Alors que moi, le jeu, il est assez sombre. Donc là, tu spams la barre espace. Mais ça, ça a l'air d'être ajouté dans le jeu. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça, c'est ajouté sur le stream ou pas. Donc là, tu spams. C'est pour revoir un petit peu les dialogues quand ils sont. Là, on n'a rien. Là, bon bah, on sait ce qu'il fait. Si ça se trouve, il gagne des microsecondes grâce au fait que le jeu soit en japonais mais ça, je n'y crois pas trop. Là, il va à droite dès qu'il peut courir. intéressant de voir quand est-ce qu'il peut le faire. Dès qu'il a passé cette barre-là. Ouais, c'est ça. Ok, on a un repère à peu près. Alors, une fois que c'est fait, du coup, on va en haut. Est-ce qu'il appuie sur eux ou est-ce qu'il court dans la porte ? Ah, il court dans les portes. Ouais, c'est ça. Ah, il n'utilise jamais le E. Il court dans les portes. Parce que dans le jeu, quand tu cours sur une porte, tu n'as pas besoin d'appuyer sur eux. Ok, ça, c'est un truc important à noter. Les portes, il ne fait rien. Bon, alors ici, qu'est-ce qu'il fait à partir d'ici ? Mais c'est my bad, mais j'ai dit de la merde. Je croyais que c'était à une 56 qui rentrait dans la porte, mais non, c'est à une 46. Putain, j'avais 20, mais comment je peux avoir 20 secondes de retard, là ? Ah ouais, non, bah finalement, le jeu en japonais doit changer quelque chose. C'est juste que le mec est juste trop rapide, quoi. Ah, et on peut activer les dialogues avec la barre d'espace. C'est vrai que E, c'est chiant quand même. C'est pas très pratique, le mec, avec sa barre d'espace, là. Ah là là. Ok. Hiding minigame, il s'est tout automatique. Ils m'ont jamais dit ça. C'est pour ça qu'il le fait parfaitement le lapeng. Si ça se trouve, c'est parce que je dois activer un truc dans les paramètres. On va checker après les paramètres. Alors ici, est-ce qu'il appuie sur échappe en bas à droite ? Ah oui, il fait échappe. Et là, il ne re-rente pas dans Golden Freddy, lui, pourquoi ? Bon, un truc que j'ai vu, c'est qu'il va en bas à droite. Là, il spam les dialogues. Et il va en bas à droite. Si ça se trouve, si tu vas à gauche, en fait, tu réactives la boîte d'activation pour rentrer dans l'autre. Du coup, tu es obligé d'aller en bas à droite et dès que tu sais que tu peux bouger, hop, tu te barres. Et attends, et le repère, il est... Attends, il est... Il a pris la porte à combien ? À 2,45 ? Ouais, allez, à 2,46, il prend la porte. Et après, est-ce qu'il appuie sur la barre espace où il fait tout automatiquement ? Ouais, non, il les prend automatiquement les portes. Ouais, et après, il reste collé à la porte pour se barrer. Ouais, t'as pas besoin de bouger. Ok. Ok, ok. On en apprend tous les jours grâce... Grâce à Internet. Alors, ça veut dire que dans les paramètres, il y a quelque chose à faire que je ne connais pas. Genre, il y a un mode giga facile. Taille des icônes. Crono. tu dis déjà qu'en japonais, on gagne probablement du temps. Bon, je vais... Ah, le japonais, il n'est pas loin du français, c'est cool. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, on peut changer ses touches. Ouais, parce que eux, ce n'est pas super pratique, mais en vrai, on va s'y habituer, ce n'est pas grave. Et alors là, cacher les mini-jeux autoplay. Oh putain, c'est ça que ça veut dire, cacher les mini-jeux. C'est les mini-jeux de cache-cache. C'est ça que ça veut dire. Oh, la trad de merde. C'est pour ça que je ne comprenais pas cacher les mini-jeux, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Par défaut ou autoplay. Oh là 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 là. Oh non mais les gars. Putain, d'ailleurs, je ne me suis jamais caché dans Golden Freddy au final dans ce jeu. J'avais trop peur de m'y cacher. Ouh là. Un style de police. C'est dégueulasse, open dyslexique. Ah, pour les dyslexiques ? Ah bon ? C'est cool qu'ils fassent ça, mais je ne vois pas en quoi ça aide les dyslexiques. Taux d'indice. J'aurais pu avoir des indices. Hum, donc finalement, internet était un indice. Euh, ok. Eh ben écoute, on va finir par mettre le jeu en pays du Japon. Donc là, on est en autoplay. Donc, un, mince. Tac, tac. C'est bien qu'ils mettent au moins la langue pour savoir que c'est la langue. Oh merde. Attends, c'est ça les options ? Oh merde, je me suis mis en plein écran. Oh non, je ne vois plus le jeu. Ah si, c'est bon. Ah mais là, je suis dans un vrai plein écran. Attends, là je suis en quoi ? Ah ok, c'est bon. Ça y est, ça y est, j'ai bon. On voit le jeu, c'est bon ? Ah oui, à deux nuits dans le pays du soleil, du vent, du Japon. Pardon. J'aime bien faire des blagues. Ne m'en voulez pas. Tout est du second degré. Bon allez, c'est parti, on va tryhard maintenant. Est-ce que vous êtes prêts ? Ah, attends, j'ai fait continuer là. Mais je parle pas japonais. Oh putain, j'ai fermé le jeu. Ah mais c'est vrai que tu as un truc, c'est quitter la partie et quitter le jeu. J'ai quitté le jeu. Voilà, voilà, on a raté, pas comptible. Ça comprend pas. Non, en vrai, mis à part ça, le jeu est bien... Enfin, niveau gameplay, mon cousin, le truc qu'il lui reprochait, c'est qu'il faisait pas peur le jeu. Moi, moi j'ai peur très facilement. Donc pour moi, la question ne se posait pas, tu vois. Mais bon. Non mais en vrai, hyper impatient de regarder le Game Theory pour comprendre ce qui s'est passé dans le jeu. alors dès qu'on est au niveau de la dernière chaise, on ouvre la map, une fois, deux fois et hop, tac. Ah, il n'y a plus le timer. Oh putain, il n'y a plus le timer, mais pourquoi ils me l'ont tiré ? Attends, c'est ça du coup que je dois faire ? Oh, pourquoi ils m'ont tiré le timer ? Bon, au moins, heureusement que je l'ai vu vite. On peut jouer avec la souris ? Ah oui. Alors, tac. Euh, ah merde. Attends. Autoplay, gneu gneu gneu. Et le timer, il est là. Ah ouais, désactivé. Simplifié. Comment ça, simplifié ? Bon, on va l'activer parce que simplifié, je ne sais pas ce que ça veut dire. On revient dans le pays du soleil Japon. Et là, il va falloir revenir sur ça du coup. Donc, avec ici, euh, euh, un plat, avec une bougie. Ici, un, un bâton. Et ici, un mec qui fait oui de côté. Un smiley qui fait oui de côté. Enfin, qui est content de côté. Donc, ça veut dire que c'est celle-là. Mais, j'espère que le timer, ils l'ont réactivé. Ah, mais. Ah, merci. J'espère qu'ils ont réactivé le timer, du coup. Donc, tac, tac. Je pense que c'est parce que j'ai fermé le jeu que ça m'a niqué. Alors, est-ce qu'on aura le timer ? Ah oui, c'est vrai qu'on a le double échappe. On les voit. Autosanada. Voilà. Ok, ça y est, on a le timer. Il faudra ouvrir la map. Tac. J'avais oublié qu'on avait un, un petit dialogue ici. Alors, je sais pas. Non, ouais, le pit, on est obligé d'y rentrer en appuyant sur eux. Donc, les portes, voilà, on les prend automatiquement. Allez, c'est de la run. Là, il dit, ah non, la salle d'arcade, je suis un enfant. Ok, allez. tac. On la porte automatiquement. Ici, on y va automatiquement. Ok, de ce que j'ai vu, en fait, le mec, quand il sort de cette porte, il va en haut à droite. Là, on spam la barre espace. Ok, let's go. Là, il fait son jeu à la con. Là, ça nous, on barre la spam. Voilà. On spam la barre espace. Ok. Ah non, c'est pas à nous. Ok, et là, c'était fini. Là, il faut que j'aille à droite et dès que je peux, je cours. Ok. Tac. On retourne en arrière. Il nous chope. Tac. On court. Tac. On chope la porte. Mais le mec, là, il est déjà dans l'autre salle. Il est déjà en train d'y aller. Et là, j'ai combien ? J'ai 10 secondes d'écart avec le world record actuellement. J'ai exactement 10 secondes. Ok, mais la différence avec avant, c'est que là, j'ai l'autoplay sur le la peigne. Quoi ? Oh, je suis obligé de faire du droit de gauche, sinon ça me stocke sur l'écran. T'es sérieux ? Je le savais pas. Ah, putain, je le savais pas. Ah, j'ai perdu 5 secondes bêtement. Bon, c'est pas grave. On les rattrapera sur les prochaines runs. Oléwa, tu l'ouvais le petit con, là. Donc là, c'est automatique. tu te fous de ma gueule, c'était pas automatique. J'ai dû appuyer sur la barre espace. Bon, là, on aura le mini-jeu. Ah, mais j'ai trop de retard, du coup. Là, dès que je peux, échappe. Ok, tac. Maintenant, full dialogue et je vais en bas à droite. Ok, c'est bon. Je suis pas re-rentré dedans. Ouais, là, je l'ai le 3-30, je crois. On sait rien. Ok. En fait, je spam eux, mais faut pas spammer eux. je suis dégoûté. Ok, putain. Je viens de me rendre compte de l'une de mes erreurs. C'est quand... Quand on voit les gosses se barrer, moi, je spam eux, mais ça sert à rien parce qu'on n'a pas de dialogue à ce moment-là. Notre perso ne parle pas. Je vais vérifier dans le speedrun, mais il ne parle pas notre perso à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Il se barre juste. Ah, putain. Bon, combien ? 3-33. Est-ce qu'il me positionnerait combien ? 3-33-86. Bon, on se rapproche, on se rapproche. 54. C'est bien, déjà. Ah, bonsoir, Flo. Et bienvenue sur ce de mon streaming. what the fuck, le jeu est devenu le fils du soleil levant. T'as vu, c'est trop bizarre. Putain, j'ai le hoquet. Mais oui, je l'avais dit après avoir fini le jeu, que je voulais faire le speedrun de la première fin du jeu parce qu'elle est méga simple à choper. Alors, c'est juste le mini-jeu automatique que je n'ai pas compris parce que j'étais persuadé qu'il ne fallait rien faire, que c'était automatique. on va mettre la difficulté extra. Mais du coup, je n'ai pas compris l'histoire du jeu. J'ai vu les mini-jeux cachés, mais je ne sais pas comment il servait. mais pareil, au tout début, pourquoi il dessine ce lapin ? Ce fameux lapin, pourquoi il le dessine ? Et même l'ours à droite, il ne les a jamais vus, je crois. Comment il s'est... Enfin, bref. Voilà. Toutou. Ah putain, c'est vrai que quand on prend cette porte, on a un mini-dialogue. Là, dès que je peux, je spam E. Ok. Après, dès qu'on sort de la piscine à boules, on spam E. On va à gauche et on court. Oh, je suis au petit, là. Je suis au petit. On peut faire fougue droite, fougue gauche, pardon. Ok. Et là, je vais en haut. Ok. Là, je l'ai bien opti, cette phase, je pense. Enfin, je l'ai bien opti. Là, dis-toi que normalement, dans 45 secondes, je suis censé rentrer dans la salle de Golden Freddy. Mais bon, ça s'améliore, ça s'améliore. Non mais tu dis, le top 1 mondial, comment il me fout une telle avance, quoi. Le mec, il me fout 30 secondes dans la gueule. En fait, il faut connaître par cœur les dialogues, il faut savoir exactement il y a quoi comme dialogue dans le jeu. Et à quel moment. tac. Ok. Là, on prend la porte. Putain, et là, normalement, il est déjà rentré dans la salle de Golden Freddy. C'est une dinguerie. Et là, j'ai combien de secondes de retard ? Putain. Ok, là, il faut que je fasse du gauche-droite. Ça a été mon erreur avant, mais je ne le savais pas. Bon, là, je suis obligé de battre mon temps, normalement. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie, là. Ils nous disent est-ce qu'on peut faire du bruit. Ils sont en mode il faut trouver notre copain. Papa, le copain, papa. Là, ils sont en mode il ne m'a pas trouvé. Bon, le sub 3 minutes est impossible. Ok. Bon, je n'ai aucune idée de quand est-ce qu'il fallait que j'appuie. Là, je spam E. Dès que je peux barrer ce passe, enfin, échappe, pardon. Ah non, il faut continuer de spammer E. Ok, tac. là. Putain, le mec, il a déjà fini. Là, le mec, là, il a fini. Je me rapproche, je me rapproche. Là, on va direct en bas à gauche. Ah, putain. Allez. Allez, 3,25. 3,23. Eh, belle amélioration. Là, je viens de m'améliorer de 10 secondes. Pour toi. C'est pas mal. Ouais, je pense qu'un objectif que je peux me donner, c'est passer en dessous des 3,20 et après, c'est ciao. Ça me paraît suffisant. bon, avant, j'étais 53ème avec 3,33, 3,80 à peu près. Donc non, j'étais 54ème. Et là, avec 3,22, 84, 3,22, 84, je passe 29ème. je divise par deux ma place presque. Donc déjà, objectif rempli. Bon, le sub 4 était très simple à faire. Le sub 3,30, je l'ai eu. Le top 50, je l'ai eu. Le top 30, je l'ai. Le doigt va devenir sec et muscu à force de spammer la touche. Non mais le pire, c'est que j'ai fait une heure et demie de tennis avec mon père tout à l'heure, mais j'ai... Enfin, là, j'ai joué mieux que d'habitude, mais du coup, du coup, je le sens au niveau de mon doigt, j'ai moins de force dans mon doigt, j'ai moins d'énergie. Ça me perturbe. Et pareil, là, ici, là, au niveau du pouce, là, c'est sensible. Tiens, est-ce que je suis le top 1 français ? C'était mon objectif, d'ailleurs. Je suis top 1 français de que dalle. Je vais vous montrer. Ça y est, c'est fait. Regarde. 3,30, attends. 33ème en 3 minutes 23, en 880 millisecondes. Pardon. 3 minutes 23 secondes, 880 millisecondes. Moi, j'ai fait 3 minutes 22 secondes, 840 millisecondes. Je le bats d'une seconde. Mais à une seconde près, je suis le top 1 français. GG à tous. Bah, en vrai, j'ai rempli tous mes objectifs. J'ai rempli tous mes objectifs. Et oui, excusez-moi. Alors, la question, je suis top 1 FR au speedrun FNAF into the pit. ça, c'est du short. Et ça, ça va taper des milliers de vues. Et bah, incroyable. Bah, écoutez, on peut se dire, ouais, allez, je fais peut-être 3, 4 runs. J'essaye de faire sub 3,20. J'ai quand même quelques trucs à... Root Change Proposal No Auto Hiding Minigame. Un truc que je vais vérifier, c'est quand est-ce que le mec dans la run du top 1, là... Putain, il a fait que 2 speedruns. Ah ouais, en plus, un speedrun qui est court. Alors, moi, je suis un gros speedrunner. J'ai fait plein de jeux en speed. I think this is just machine diff. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ici ? Dès qu'il rentre dans la salle, il spam son bouton pour avancer. On refera peut-être du speedrun sur le jeu, en vrai, si je veux m'améliorer. Attends, juste pour voir. Dès qu'il rentre, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il appuie sur l'une de ces touches, là ? Ah oui, il spam, pour ne pas voir le coup où tu peux déplacer ta caméra quand t'es caché. Par contre, les tutos du jeu sont très bien faits. Les phases où on est dans la maison et qu'on doit essayer de se barrer de la maison, si, je les ai trouvés cool. Enfin, le jeu est cool. C'est vrai qu'il est méga cool. Donc là, il spam, il spam. Il faut savoir exactement quand est-ce qu'il y a des dialogues. Alors, quand est-ce qu'il appuie ? Dès qu'il se fait voir, il appuie et il relâche dès que c'est dans le rouge. Donc, j'imagine, c'est dès que le jeu te dit respire, il faut respirer. Ouais, les dialogues, ouais, il faut continuer de spammer. là, dès que tu peux, tu fais échappe et après là, tu vas en bas à droite pour pas te recacher dans le truc. Donc, on disait 3,46. Donc, ça veut dire il rentre à 1,46 dans la salle et il en sort à 2,46. Donc, à noter, normalement, je veux prendre à ma vitesse entre 1,5 et 1,10 sur cette phase. Non, mais ça me fume la vitesse à laquelle il va, vraiment. Ok. Bon, là, en vrai, j'ai toutes les armes. C'est juste du spam. C'est juste du spam de run. Sachant que là, ça fait même pas une heure que je fais des tentatives. Des tentatives, j'en ai quoi ? 6 ? Ça va. Tu dis que vraiment, les mecs qui ont fait moins que moi, c'est qu'ils ont fait la run mais sans regarder le speedrun ou quoi. Juste qu'ils ont pas tryhard. Juste qu'ils ont fait une tentative. T'as en train de veut le mode facile, papa. Papa ! Je veux que ce soit facile. Moi, j'adore les modes faciles dans les gens. Oui, mais après, tu t'y habitues et t'es nul et tout. Gnogne. Alors, tac, tac. Nouve la map. Putain, ce dialogue de merde, je l'ai oublié à chaque... C'est araignée aussi, je l'avais oublié. Les dialogues, il faut savoir exactement. Pourquoi le jeu est en jap ? Ça, c'est une question qu'on m'avait posée quand on avait regardé. C'était Tazox ou Tazgad ? Je ne sais plus. Pardon. Oh, putain de merde. Le fait de parler, du coup, ça me déconcentre. Mais du coup, pourquoi le jeu il est en japonais ? Comme dans Mario Galaxy on m'avait posé la question, c'est juste parce que tu as moins de caractère à afficher. Tu vois, pour dire la même phrase, en japonais, tu vas prendre, allez, peut-être, 10 caractères, alors qu'en français, tu en auras besoin de 20. Donc, vu que tu as besoin de moins de caractère à afficher, eh bien, c'est plus rapide, tout simplement. C'est aussi simple que cela. Mais je ne sais pas si c'est si intéressant que ça sur le jeu. Mais vu que la run, tu vois, elle ne dure pas 3 heures comme Mario Galaxy. Dans Mario Galaxy, ça ne change pas grand-chose. Mais sur une run de 3 minutes, je pense que oui, c'est assez important. Donc, tu vois, je fais confiance le top 1 mondial qui a le jeu en japonais. Et après, pourquoi japonais alors que ça pourrait être coréen ? Bah, c'est juste que c'est plus stylé. en japonais. Ok. Ouais, là, je risque... Là, je vais trop bas quand on se barre pour le cache-cache. Ah, putain. Et là, il est déjà entré dans la salle. Mais c'est abusé à quel point il va vite. J'ai 10 secondes de retard encore. Ok. Là, on spam droite-gauche. Là, après, il faut que je spam eux parce que là, ils me disent « Ah oui, tu peux faire du bruit, en fait. » Mais ça aurait été bien qu'il y a un death pour cent. En mode « Ah oui, tu peux crever, en fait. » Là, on a beaucoup de dialogues random tout seul. Il y a beaucoup de moments où il y a du blabla pour rien. Ok. Alors, dès qu'ils nous regardent, barre-espace. Voilà. Et dès que c'est dans le rouge, on appuie. Là, je spam eux. Voilà. Et là, il est déjà sorti de la salle, normalement. Les mecs, mais comment je peux avoir autant de retard par rapport à lui ? Dès qu'on voit l'échappe, on appuie. Il s'est recaché, cette sale merde. C'est recaché. Mais pourquoi il fait ça ? C'est insupportable. Non, c'est mort, là. On verra, hein. Oh, quoi que. Non. Oh, mais putain, il me casse les couilles. Pourquoi il se recache dans... Là, là, j'aurais... Là, je battais mon pb. Ce petit enfoiré, il se recache dans le truc. Pourquoi ? C'est la deuxième fois qu'il me le fait. Enfin, c'est pas la première fois qu'il me le fait, mais c'est chiant. Alors, je veux juste voir un truc. Quand on débloque le cache-cache, est-ce que tu peux aller à droite pendant le dialogue ? Ah ouais, non, c'est juste qu'il a des timings de fou. Alors, je regarde juste le mini-jeu. Ouais, en fait, c'est dès qu'on nous dit d'appuyer sur la barre espace qu'il faut appuyer. Ça va rien de faire avant. Ouais, en fait, si le mec, il nous fume tel avant, c'est juste qu'il spam sa barre espace comme un dingue, quoi. Bon, je sais, vous voyez pas, mais je veux juste voir ce qu'il fait. Alors, pourquoi ? Et en fait, je crois que c'est juste que dans les paramètres, sa touche de dialogue, mais ça, c'est con. La touche de dialogue et la touche d'interaction, c'est la même. c'est chiant. Je veux utiliser ma barre espace, moi. Je vais regarder. Je préfère utiliser ma barre espace que mon bouton E pour les dialogues. Mais surtout que c'est le cas pour lui dans le mini-jeu du lancer de boule. regarde, c'est pas ça. Attends, tac, tac. Bon, il va me remettre le jeu en plein écran, il va me mettre le jeu en plein écran, mais attends, on va en profiter pour les touches. Alors, quel journal, gneu, 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 interagir. Ouais, on va, on va, tac. On essaye la barre espace. Oui, je confirme. Bon, pour l'instant, c'est en plein écran, vous voyez pas. Ah, c'est les succès. C'est bloqué, tous les succès. Ok. Ouais, c'est juste les succès, Ok. Alors, du coup, je remets le jeu en pays du soleil. Tac. Et je remets en fenêtre. Bon, allez, objectif, sub 3,20. Et dès que j'ai mon sub 3,20, c'est tchao. Allez, je vais boire un coup. Allez, crac, crac. Mimi, crac, crac, cahyag. Donc, maintenant, c'est bar espace. Ça va faire bizarre parce que je me suis habitué à appuyer sur eux, moi. Mais c'est peut-être mieux, je pense. Ouais Par rapport à la position de mes doigts C'est mieux que j'appuie sur barre espace Alors ce qui me fait peur Bah c'est juste quand je vais essayer de rentrer dans Quand je sortirai de Golden Freddy J'ai peur de me faire niquer comme ça Ok On va en haut Tac Là on va en haut à droite Ah putain il n'a pas couru C'est chiant aussi ça que le shift Il reste pas appuyé Genre tu dois le réactiver Ouais et là du coup je spam la barre espace Au lieu d'appuyer sur eux C'est mieux Je vais niquer ma barre espace moi Ah putain ça a l'air d'être un chouïa plus rapide Si je me réussis bien Tac Ok Ouais S'il vous plaît c'est ma dernière tentative Ouais parce que là je garde mon inertie en courant Là je la garde aussi Ah je suis un chouïa en avance par rapport à tout à l'heure je crois Ok Allez Si je rentre pas dans Golden Freddy Si je re-rentre pas dans Golden Freddy c'est bon Eh là c'est juste du spam de barre espace pour les dialogues Ouais non faut vraiment que je spam bêtement comme ça Ça sert à rien que je fasse des techniques obscures ça fonctionnera pas Pareil ça sert à rien que j'utilise mes deux doigts Ok Dès qu'on peut échappe Ok tac Allez yes il est pas rentré Allez Ah putain il a pas couru Ouais quand on sort de cette porte il court pas Allez 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 là je l'ai Là je l'ai Sors sort sort Allez Allez 3-18 Fini Allez Je désinstalle le jeu Ah Eh c'est chiant de spammer C'est un speedrun très simple Mais putain spammer Bon bah écoutez voilà 3-17-80 Donc 3 minutes 17 secondes 98 Ce qui me positionne du coup Donc 3-17-98 Putain je gagne beaucoup de place sur ça Ce qui me positionne 21ème du coup Voilà Entre Entre ces deux là Donc 21ème sur 72 Moi ça me va J'ai Déjà rempli mes objectifs Qui était d'être le top 1 FR D'être dans le top 50 De faire 3 Sub 3-30 J'ai fait même sub 3-20 du coup Honnêtement c'est triste de se dire que En vrai le top 1 mondial Il me fout Il me fout que 11 secondes d'avance Alors c'est énorme En soi Mais je me suis amélioré Voilà Et bah écoutez C'était Le speedrun De FNAF Into the pit Je pense que cette VOD Sortira Ah Quand est-ce que je sors cette VOD là Je pense que ça va être Je pense que cette VOD là Je vais la sortir Genre Demain Comme ça je pourrais direct Poster sur speedrun.com Comme la run Et puis voilà Et Donc tant pis Le speedrun sortira Avant les VOD Mais là Si je regarde sur la chaîne VOD Les VOD Elles sortent pas tout de suite Elles sortent vraiment pas tout de suite Je crois les VOD Elles sortent quand ? Euh Alors la VOD numéro 2 Alors attends Déjà la une Ah la une est déjà en ligne My bad J'avais oublié Ouais à la limite Je suis pas pressé Pour moi Pour moi les VOD Ce serait bizarre De sortir maintenant Oh quoi que Je m'en branle D'ailleurs avant d'oublier Faut que je remette le jeu En français Je vais Je vais faire ça Faut remettre le jeu Arr Chefeu ma frince Ah putain Ah j'aime pas Ah France L'élégance Après je me remets en fenêtrée Ah ça y est C'est la France Hop je ferme le jeu Et bah nickel Donc ouais Ouais je pense Je vais poster la VOD Pour demain Genre 11h Et demain je posterai La VOD Est-ce qu'il y a souvent Des gens qui postent leur run Bah je suis content Ça a été rapide J'ai même pas fait 10 tentatives Moi c'est ce que je voulais C'est un speedrun simple Ah quoi que Ce que je peux faire Oh non quoi que Je sais pas On verra Je vais faire comme d'habitude Je vais dire Ouais ma run Elle commence à telle minute Dans ma VOD Et s'ils me refusent Parce que j'ai mis une VOD Qu'ils veulent juste du gameplay Bah tant pis Je ferai La VOD Voilà Elle sortira comme ça Ah mais non Je peux la mettre en non répertorié C'est vrai Je suis pas obligé de sortir la VOD Maintenant Donc je peux attendre Que le let's play soit fini Et après je sors la VOD En public Je peux faire ça Je vais faire ça Ok donc d'abord Bah du coup Je vais poster la Dès ce soir Ma run A la limite Je vais le faire Juste après Et voilà On va le faire ensemble Alors est-ce qu'il y a souvent Des gens qui speedrun le jeu Ah non La dernière La dernière run Qui a été postée Et bah c'est le dernier mondial Qu'il a posté Il y a 11 jours Mais bon Input Display glitch Ah Solve the puzzle category Arcade pour cent Do I have to use A splits point Yo Fungay pour cent Ouais bon Il y a juste les endings Actuellement dans les pourcentages Mais bref Bah écoutez Youtube Je vais m'arrêter là Sur Twitch On va peut-être continuer Je sais pas quoi faire C'est exactement comme la dernière fois Au pire on blablatera Et puis voilà Donc merci beaucoup Youtube D'avoir regardé cette VOD Qui speedrun Voilà ça faisait très longtemps Que j'en avais fait Bon Je me suis permis d'en faire Un très très simple Mais Bon voilà J'ai vu que c'était facile à faire Je vais pas me plaindre Donc voilà C'était rigolo Je vais laisser tranquille mon clavier Et puis voilà Évidemment si sur Youtube Ça vous a plu N'hésitez pas A vous abonner A suivre la chaîne Twitch Vous pouvez liker la vidéo Je m'en fous un peu Mais si vous l'avez aimé Pourquoi pas Vous abonner à la chaîne VOD Et suivre la chaîne Twitch Ça pour le coup C'est plus important Si vous voulez voir les VOD Et surtout me voir sur Twitch Évidemment Et rejoindre le Discord Que je devrais mettre Dans les descriptions de VOD D'ailleurs Et je pense que je vais le faire Maintenant Voilà Wali voilou Et bah écoutez sur ce Merci Youtube Merci Twitch Et pour Youtube C'est la fin pour vous Donc On se dit bien évidemment A la prochaine Pour une prochaine VOD Allez salut